Pendant cette semaine, nous vivons uniquement pour le challenge. Nous allons dormir, nous pensons sur ce qui va se passer le prochain jour. Le challenge Game of Robot se passe sur plusieurs jours. C'est une façon d'envisager la formation différemment, une façon pédagogique, avec de la gamification des enseignements, puisqu'on a relevé dans cette semaine jusqu'à 7 enseignements qui sont impactés. Sur la mécanique, pour la conception, on a le marketing, la modélisation et la simulation avec les outils, notamment en CIS, et plusieurs étapes sont demandées, de façon à aider les étudiants à avancer dans une démarche incrémentale, de type Agile. On a mis en place des qualifications qui leur permettent justement d'avancer sur des jalons. Dans le challenge Game of Robot, nous devons construire un système autonome. En utilisant SCADES, c'est très facile et il y a une approche industrielle. La robot utilise sensors, et la place où les sensors sont, par exemple, est relativement à la software, parce que la software, par exemple, décides si on peut se tourner à droite ou à droite. Donc, nous devons communiquer, bien sûr, avec celui qui est conceivant le robot, donc qu'il peut faire les sensors dans les mêmes places, des choses comme ça. Nous devons suivre une ligne bleue avec notre robot, et il y a des zigzags et des choses, et le robot doit toujours suivre cette ligne. Pour le plus grand problème, c'est le hall que nous devons passer, nous essayons de créer un sort de pied, mais c'est juste une idée, nous essayons des choses. Nous voulons faire un simple robot, qui n'a pas travaillé pendant deux heures de travail, et c'était vraiment difficile pour nous. Mais nous avons réussi à faire ça, et c'était vraiment génial, et c'est un relief. Le cours est très utile, car c'était plus dédicé à robots, et à savoir comment utiliser robot libraries de SCADES, etc. Eventually, j'ai trouvé la solution, en utilisant SCADES. Le programme, c'est facile à travailler avec, avec différents parts, et je sais que Mohamed, mon collègue, a travaillé avec plaisir et a beaucoup de plaisir, et a beaucoup de plaisir à utiliser. Donc c'est vraiment important d'aller à l'ANSYS learning forum, pour voir le support, et apprendre avec ça. Il y a beaucoup de support, pour comprendre les produits de l'ANSYS. Avec SCADES, de course, je suis encore plus expérimenté, si je peux dire. Donc ça va me permettre d'être plus open à d'autres domaines, comme l'imbedded système, pour exemple. Donc maintenant, je sens que c'est quelque chose que je peux totalement travailler sur. Je pense que ça va être très utile pour nous, et très utile, parce que beaucoup de entreprises utilisent SCADES ou software comme ça. Donc pour nous, quand nous travaillons, même si ce n'est pas sur SCADES, c'est un bon train de travailler sur industrielle ou software comme ça.